Véhicules aux ports du continent Marti Suggestions pour une procédure moins épuisante aux différents ports du continent africain Mercredi L'astafarisme en Afrique Comprendre l'adhésion de certains africains à cette philosophie Réagissez en direct On garde le contact Sur RTI 2 Vous avez enfin la parole Bien, on affiche complet ici Fatou Koulibaly s'occupe de la mise en onde et de la réalisation de ce magazine Vous avez les sujets en tête Pourquoi est-il difficile de rentrer en possession des véhicules importés Il y a les ports du continent africain Est-ce que les ports du continent africain doivent pas se mettre au goût du jour Vous avez toute l'attitude de nous joindre sur le téléphone et aussi sur la page officielle Nous affichons complet pour ce début de semaine Et nous, nous avons la particularité d'adorer le lundi N'est-ce pas Seydina, chérif Ahmed Seydina, bonjour Alors, dans une autre tenue traditionnelle africaine On va vous demander encore une fois D'où vient cette tenue-là déjà, Seydina Je suis dans un costume, ouais Un costume, ouais On n'en rit pas, mais je vais dire que c'est la façon de le dire Ah oui, parce que je suis fier de le dire Je suis fier de le dire Il faut que je parle avec fierté, ce que je parle Parce que, c'est ce que je dis tout le temps Il faut que les Africains soient fiers de leurs valeurs, de leurs cultures, de leurs traditions Et en quelle occasion ça se porte, ce costume-là ? Bien, à l'occasion des cérémonies importantes Très bien Voilà En face de vous, nous avons Ismaël Diop Ismo, bonjour Bonjour, Mohamed Voilà, Ismo qui va représenter l'équipe lors du débat, ce sera demain, sur RTI 1 Le sujet, on le connaît désormais, la situation du travail des enfants sur le continent africain Vous allez bien nous représenter, on le sait Vous venez de voir la suite des sujets tout de suite, là, ça vous va ? On parle des ports du continent africain, la célérité, la lenteur, la lourdeur administrative Est-ce un bon sujet pour cette semaine ? Ça peut le faire Ça peut Ça peut le faire À côté de vous, il est à votre gauche, il est à la droite des téléspectateurs Son nom c'est Aristide Nkenda Nkenda Il a tout fait pour prendre le train à qui aujourd'hui, pas en marche, Aristide ? Mais parce que je veux tacler, bonjour, je veux tacler Sédina Est-ce qu'il nous a dit, ça cravate bien d'où ? Ça cravate de Sédina D'accord, la cravate bien d'où, rapidement Mais écoutez, Sédina n'est pas un nom féodal, je ne suis pas fermé aux autres cultures Mais je dis que je privilège ma culture africaine Donc je demande aux Africains de privilégier ce qu'ils ont comme valeur Mais je ne demande pas aux Africains de lancer, de rejeter ce qui vient d'ailleurs La première valeur est que mes meilleurs amis sont les Occidentaux Oui, mais ceux qui me critiquent durement sont les Africains Mais ceux qui m'applaudissent sont les Occidentaux qui m'appellent, qui m'applaudissent Donc ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un qui est contre les autres Voilà, Sédina, le paradoxe en mouvement Mais tout de suite, non, vous allez m'excuser Au Yodi c'est tout un paradoxe, la cravate, la chemise et aussi le boubou qui est là Non, pas le boubou, c'est le costume D'accord, ça veut dire que vous n'êtes pas fermé aux autres Je ne suis pas fermé aux autres, je ne suis pas un féodin Celui qui a été marqué par la finale de Eurovision, c'est la 59e édition Et le vainqueur était un autrichien, voilà, il l'est toujours Son nom c'est Conchita West Alors sa particularité c'est que c'est un travesti Et il a été porté au sommet par une chanson qui est une autre au travestissement Voilà, c'est lui qui est en image Ça nous intéresse parce qu'il s'agit là d'un plateau sur lequel il faut présenter des modèles Voici donc un travesti qui arrive au sommet d'un concours presque international Opinion déjà, Seydina Bien, moi mon opinion c'est que c'est un appel que moi j'ai lancé à la jeunesse et aux gouvernants africains Parce que les Africains ils aiment copier Les Africains ils aiment copier Il y a plein de modèles en Europe mais pas ce genre de modèles Ce genre de modèles ne nous intéresse pas parce qu'il faut qu'on se dise que Les autres passeront par tous les moyens pour déstabiliser notre culture C'est pour ça que je demande aux gouvernants africains de prendre des lois fortes Pour pouvoir protéger ce que nous avons comme tradition, comme culture Vous avez quoi contre lui ? Le fait qu'il ne soit ni garçon ni femme ou un garçon devenu femme ? Non, c'est un garçon qui est devenu femme, un garçon qui fait de lui femme Parce que vous voyez, il y a un problème Les autres tentes nous ont envoyé, d'après eux, leurs religions parce que nous ne nous sommes pas civilisés Mais est-ce que la civilisation dont il est question, c'est de cette civilisation ou pas ? D'accord, parce que voilà la question La question reste posée Voilà Il a chanté une ode au travestissement, ça veut dire qu'il faisait l'aprologie de ce qu'il est devenu aujourd'hui Et ça, ça lui a valu le premier prix C'est inquiétant ou c'est à célébrer ? Bon, c'est inquiétant, ça ne fait que montrer la chute morale quand même de ce grand continent qui est l'Europe Et ils veulent nous entraîner avec Il faut faire très attention parce que moi je n'interpelle pas par rapport à ça Parce que ça, vraiment, ça ne doit pas arriver en Afrique Mais j'interpelle plus par rapport aux dessins animés Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à nous emballer dans cette histoire d'homosexualité et d'acceptation de la différence Et ils passent par les dessins animés quand on regarde un film comme Les Simpsons avec ses enfants Il y a des garçons qui s'embrassent entre eux, il y a des femmes qui s'embrassent entre eux Donc, il faut voir la grosse communication Il y a une communication qui se passe, qui est subtile On ne fait pas très attention Mais ils sont aujourd'hui en train de monter une grosse campagne pour montrer à nos enfants Que c'est naturel que deux hommes s'embrassent ou que deux femmes s'embrassent Pour nous, en Afrique, ici, ce genre de comportement, c'est contre nature Contre nature, vous ne sautez pas ça Ariside Kenda Kenda, avec un peu de recul, il a été vainqueur Il a chanté une eau de travestissement Donc, il en faisait l'apologie, il défendait son état Et il est passé premier Analyse, commentaire Alors, il faut dire qu'en matière de musique, au-delà du texte, il y a la mélodie Je crois qu'il faut... Est-ce que c'est parce que, simplement, il fait la promotion du travestissement qu'il est élu ? Je ne pense pas Il y a aussi la mélodie qui va derrière Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la différence entre les cultures occidentales Encore que ce n'est même pas une culture occidentale Entre ce que les Occidentaux acceptent et ce que nous, on accepte C'est pour cela que, dans notre démarche, nous devons faire en sorte de communiquer Vrai, de communiquer juste pour protéger nos valeurs Pour protéger ce qui est africain Et ne pas copier bêtement Alors, je pense qu'en faisant cette campagne, ils ont envie de montrer leur liberté Comme c'est un monde ouvert, ils sont libres de le dire Mais nous, quand nous regardons cela, ils nous ont fait très attention Et ne regarder que ce qui est intéressant pour nous Et même, il y a une chaîne de télévision dans un pays africain Qui a supprimé les télénuvelasses Parce qu'elle estime, elle estime cette chaîne de télé Qu'il y a des gens qui s'embrassent, des homos qui s'embrassent dedans Ils disent dans ce pays que ces films ne sont pas faits pour ce terroir Ici aussi, ça fait des vagues, ça fait des débats Ici aussi, pour aller dans le même sens que toi Il y a des films brésiliens qui passent Ou il y a des homos qui... C'est vraiment pas intéressant Ça ne passe plus Il faut qu'on puisse faire attention Il faut que nos gouvernants aussi puissent vraiment prendre des lois En tenant compte de nos traditions Pour contrer ces gens de tradition Mais en même temps, ils sont libres dans leur territoire Et ça, c'est leur liberté Il faut leur concéder cela Ils sont libres d'accepter ce qu'ils veulent Mais ils nous imposent souvent la liberté En faisant des chandages de nos chambitains Ce n'est pas un diffusant Un élément télé qu'on t'impose quelque chose C'est la liberté d'expression Les gens sont libres de s'exprimer Il faut laisser les gens s'exprimer Et à vous de vous organiser pour ne pas accepter cela C'est très important Vous n'êtes pas obligé d'accepter Vous êtes nos chambitains qui sont victimes de chantage Un de ces quatre Permettez un de ces quatre Ce sera un sujet Je pense que l'équipe est en train de prendre des notes C'est sûr et certain qu'on parlera des polygamies Travestissement, etc. Voir si les esprits sont prêts à accepter cette situation En titre d'information, il se nomme Contita West Il a 25 ans La chanson qu'il a interprétée c'est Rise like a phoenix La suite c'est avec ce hashtag qui est devenu célèbre Toutes les célébrités du monde politique Du monde de la culture En boîte le pas aux autorités du Nigeria face à Boko Haram Le hashtag c'est bring back our girls Voilà, vous l'avez C'est devenu un sérieux phénomène de mode oscillatoire De Michel Obama à Dobé-Nioré de Côte d'Ivoire La campagne continue Rapidement on va s'intéresser à Diop pour ce sujet là Vous avez déjà entamé ça ici Là vous avez Michel Obama qui a son hashtag en main Alors ça pourra faire bouger les lignes selon vous ? Je pense qu'il faut avoir une version très radicale de ce problème là Je vais dire la campagne La campagne avec le hashtag Ça peut faire bouger les lignes mais ça suffit pas Parce qu'on est dans une situation de plus en plus Ou le leader de ce groupe de bandits là C'est une secte Voilà, non c'est pas une secte Parce que jusqu'à présent C'est un groupe de bandits Parce que moi sincèrement Je vais dire que C'est mon opinion La toile étant némoire Ça peut aider à Oui ça peut bouger les lignes Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ça Il faudrait que tous les pays africains Se lèvent pour combattre ce fléau là Parce que c'est un fléau qui est comme le virus Ebola C'est un fléau qui peut contaminer n'importe quel pays Il ne faudrait pas qu'on s'assaye Et qu'on regarde le Nigeria En train de régler ce problème là On a vu que ça a contaminé un moment le nord du Mali Ils sont venus jusque là Donc demain ça peut être chez nous ici Je crois qu'il faut que tout le monde se mobilise Pour éradiquer ce mal là Très bien Si je peux m'exprimer C'est-à-dire que Boko Haram Comme ils sont ignorants Ils sont ignorants vis-à-vis Non seulement de la tradition africaine Mais de la tradition même arabe Et puis il faut qu'on se dise que Ces gens là Qui est derrière Boko Haram Parce qu'ils ont un camp d'entraînement Ils sont armés Qui est derrière ce phénomène C'est ça Je veux dire La campagne de communication Sur la toile Qui est devenue Vraiment Fantastique Et formidable C'est monté en puissance Je veux dire que Tout le monde entier Est alerté aujourd'hui Peut-être que ça augure De ce qui pourra se passer demain Oui mais Qui lance cette campagne La campagne n'est pas lancée C'est à partir de l'Afrique Non pas du tout C'est ce que nous on déplore Vous imaginez que ce sont des jeunes filles africaines Volées sur le territoire africain On a attendu Même le gouvernement nigérien A attendu longtemps Avant de réagir Et d'ailleurs même Il a fait une communication Qui est venue les nigériens Et la communication par l'Occident Pourquoi est-ce qu'on attend toujours Que ça vienne de l'Occident ? Pourquoi nous on ne peut pas se mettre ensemble ? On ne peut pas nous laisser solidarité Mais la solidarité même Ça se finit qu'ailleurs Par rapport à nous Je suis d'accord avec Une fois je suis d'accord quand même Avec Kenda Pourquoi ne pas lancer un appel Comment on appelle ça ? Au Cameroun A la Croix d'Ivoire Au Togo Mais c'est déjà fait Parle toi Un appel aux Etats-Unis Donc ça veut dire qu'il y a un problème On vient voler nos enfants Devant nos yeux On se tait On attend que La communication n'est ailleurs Ils utilisent des médias Ils utilisent des médias pour communiquer Mais c'est du banditisme Les jeunes filles Et personne n'en parle Et un bandit de grand chemin Qui se met à la télévision Qui dit je les vends Je les vends Et il y a même un ministre Aujourd'hui il est d'accord Il y a un député français Qui a tweeté en 10 ans Vous savez ce qu'il a dit ? Que l'Afrique n'a pas attendu L'Occident pour pratiquer l'estavage Et que ce comportement Doit pouvoir déculpabiliser Décomplexer les Occidents Par rapport à Mais vous imaginez Mohamed Bien sûr Parce qu'ils savent que nous sommes Nous sommes dans l'attentisme La main tendue L'indolence La torpeur C'est tout ça Qui nous caractérise Alors que nous sommes champions Pour dire que nous sommes Un continent solidaire La solidarité n'existe plus en Afrique On l'a vu avec ce cas-là Voilà Vous êtes sur le garde Le contact Afro-optimisme Afro-réalisme Madame, Monsieur Faire en sorte que le continent Soit fier de ses valeurs Et aussi de ses acquis Sur ce plateau Vous trouverez toujours Un écho favorable A tout ce qui pourra faire Que le continent aille Dès l'avant A titre d'information Pour ces derniers points Il s'agit de 276 lycéennes Qui ont été enlevées au Nigeria Par la secte Boko Haram Et des personnalités De tous bords Aujourd'hui On le hashtag Bring back our girls Nous espérons que ça va porter fruit Parlons santé Maintenant Le docteur Garvey Est avec nous Docteur Nous sommes lundi Vous nous permettez de bien rentrer Dans notre semaine On est très fiers Et très contents de cela Merci Ça va docteur ? Bonjour Mohamed Ça va toujours d'attaque Comme je dis Parce qu'en parfaite symbiose Avec la nature Alors vous n'êtes pas Attristé par tout ce qui se passe Autour de vous Si il y a tristé Grandement attristé Parce que je pense Que notre Afrique Est défigurée Notre Afrique A perdu sa solidarité Je pense que les combats Sont transportés Sur d'autres fronts Qui ne nous font pas avancer Bien au contraire Qui nous font reculer Ça c'est regrettable D'accord Parlons des diabètes Aujourd'hui Nous allons Passer Beaucoup de semaines Sur le sujet Du diabète Vous l'avez dit Il s'agit d'un sujet Très important Et très sensible Alors On veut mieux comprendre Guerrier le mot diabète Qu'est-ce qui se cache ? Alors d'ailleurs Le mot diabète Il faut dire qu'avant De parler du diabète Dont on va parler aujourd'hui Il y a Enfin Deux grandes conceptions Deux grandes Je ne sais pas On dit type Mais Il y a le diabète sucré Dont on parle souvent Et qui est vraiment courant Et souvent C'est le diabète Le diabète sans épithète Parce qu'on dit généralement Diabète Mais avant On va parler de ce diabète Il faut dire Avant lui Il y a le diabète Diabète insipide Diabète non sucré Diabète qui Qui se manifeste Par l'absence De sucre Dans le corps De l'individu Alors ce diabète Là arrive Environ à une personne Sur 12 millions Dans le monde Ce qui fait que Il n'y a pratiquement Pas de médicaments On n'en parle pas Alors pour parler De diabète On dira le diabète Diabète C'est le nom donné A plusieurs affections Différentes Et il y a en commun L'augmentation De la faim De la soif De la diurèse Et de la modification Hydroélectrolytique Sanguine est responsable D'une cachexique Dans cette définition Il n'est mentionné Nulle part L'augmentation Du glucose C'est-à-dire On parle généralement De la glycémie La glycémie C'est la concentration Du glucose Dans le sang C'est-à-dire Que le MS a fixé Des barres La barre La prise basse C'est 0,110 g Par litre de sang Et la barre La prise haute C'est 1,10 g Par litre de sang Donc ce diabète là C'est lui qui est courant C'est lui dont on parle Le plus souvent Alors on va donc Passer aux symptômes De ce diabète Les symptômes Sont simples Mais dans tous les cas Je voudrais d'ores et déjà Signaler que Ces symptômes Ne sont pas Pathognomoniques C'est-à-dire que Ils ne sont pas Tout à fait Explicites Pour dire que Le diabète exige Parce qu'il finit C'est un examen Des laboratoires Qui va dire Qu'on a le diabète Alors quand quelqu'un Urine beaucoup Quand quelqu'un A soif très souvent Quand quelqu'un Mange beaucoup Sans se rendre compte Qu'il vient de manger Ça ce sont des signes Qui doivent nous interpeller Pour les courageux Et s'ils puissent Et il veut le goûter Il va goûter Disons à son urine Il semble que Les urines se boivent maintenant Il va goûter à son urine Si l'urine est très sucrée C'est une présence Ça signale une présence De sucre dans les urines Ça s'appelle l'agricose urine Et puis bon Le diabétique va montrer Un aspect tout à fait vieillissant Donc ça ce sont les symptômes Alors les causes Les causes On ne se rend pas tout à fait compte Mais les causes aujourd'hui Ce ne sont des causes Ni virales Ni microbiennes Ni tumérales C'est-à-dire que Ce n'est pas un virus Ce n'est pas un microbe Qui crée le diabète Le diabète Disons est causé Par nos aliments Nos aliments cuisent Oui ça c'est surprenant Mais c'est comme ça Alors au cours de la préparation Il se produit ce qu'on appelle La saccharification C'est-à-dire que Les substances amylacées Les substances cellulosiques Vont se transformer en sucre Dans le cas d'espèce On prend par exemple L'amidin Qui va se transformer En glucose Et ce glucose Et ce glucose là Il va aller se fixer Sur les protéines C'est ce qu'on appelle L'agrication On dit Ce sont des protéines Gliquées Alors ces protéines là Une fois dans l'organisme Vont aller se fixer Sur les molécules D'hémoglobine L'hémoglobine est glyquée Parce qu'elle va comporter Des molécules de glucose Ce glucose là Va aller lui aussi Elle va aller Maintenant corrompre Ce qu'on appelle Les hormones Les hormones de régulation Les hormones de régulation Du taux sériques de glucose C'est-à-dire que C'est le fait que Le glucose ne monte pas Il faut dire Que le glucose Est une source fondamentale D'énergie pour l'organisme L'organisme a besoin Du glucose Pour bien fonctionner Et c'est disons Le contrôle Qui part Dans le mauvais sens Ce qui fait qu'on parlera De diabète D'accord Alors on va employer Le raccourci Comment se prémunir Ou comment guérir Du diabète Est-ce possible Qu'on guérisse du diabète Alors je suis Je suis un peu Dans une certaine ambivalence Guérir du diabète Je ne le dirai pas Parce que vous savez C'est un dogme De dire qu'on ne guérit pas Du diabète On ne veut pas s'arrêter Du diabète Mais quand on rentre Dans la physiopathologie Du diabète Aujourd'hui Il y a des réponses Disons précises Des réponses scientifiques Le diabète est causé Par nos aliments Le diabète est causé Par l'agrication De l'agrication De l'ensemble Des protéines Et des molécules Dans l'organisme Si on peut arrêter Le phénomène De l'agrication Alors on donnera Une réponse adéquate Au diabète Alors le diabète Lui il faut procéder Au traitement De l'organisme Parce que le phénomène De l'agrication Produit des gréco-toxines Qui ont un effet Un effet nocif Sur l'organisme Cet effet là Il est pratiquement Irréversible La seule et unique Façon d'arrêter Les effets nocifs De l'agricotoxine C'est de consommer Disons Des substances Antigrication Généralement Les polyphénols Et dans la famille Des polyphénols Il y a ce qu'on appelle Les flavoloïdes Accompagnés De ce qu'on appelle Des biosacaromies C'est-à-dire Des levies biologiques Qui vont servir Qui vont permettre De décomposer Les sucres De telle sorte Qu'on puisse réduire Le taux de concentration Du glycose Dans l'organisme Merci docteur On a été un peu long Mais ça valait la peine Merci On aura l'occasion De revenir sur ça Le lundi prochain Vous serez là Pour la chronique santé Mais aussi le mercredi Certainement Avec vos produits Merci docteur Merci Le vendredi dernier La radio Diffusion télévision Ivoirienne RTI 1 Vous a proposé Le second numéro De Showtime En nouvelle émission De divertissement De la une Nous étions dans Les coulisses Pour vous On va vous permettre De voir Ce qui n'est pas passé Du tout à la télévision Soyez scotiers Salut à tous C'est José Nous sommes au deuxième Numéro de Showtime Ça n'a pas encore commencé Nous sommes juste à la rentrée Ce sont les branchements Dans la salle Dans la salle Je suis l'ingénieur de son Nous sommes là Pour faire le câblage Je connais la sénat Cheikh du service Éclairage J'ai essayé quand même De donner un peu De directives Par rapport à la lumière Parce que moi L'émission est faite A 90% de lumière Je suis venu Pour l'exploitation Du téléprompteur Ça va permettre A l'animateur De lire Comment appelle Son test Le Showtime C'est une émission De prestige Il faut qu'on soit propre Ils sont en train De faire un peu L'entretien On a des invités De poids On a Arafat Par rapport à la première émission Donc quand on sait Que c'est un garçon Dont la musique passionne On se dit Qu'on va faire Une belle émission Mais c'est lui la star C'est lui qu'on mettra En relief Excusez-moi Il y a la réalité Qui m'appelle Si je ne veux pas Elle va diminuer mon salaire Ils sont en train De corriger Pour qu'on puisse Démarrer l'émission On va commencer Dans quelques instants Attention 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 Voilà Je suis temps Il va falloir S'y habitué Il est avec nous Le révérend Le général Makoso Trop d'attributs Révérend général Makoso Kamil Ça va Makoso ? Oui Par la grâce de Dieu Tout va bien Après vous On commence notre débat Ici sur L'importation des véhicules Sur le continent africain Les ports africains Sont parfois décriés Je sais que vous avez Été confronté à cela Étant un homme de terrain Je vends même des véhicules Moi-même je vends voiture J'ai une entreprise Qui vend des véhicules C'est un débat très intéressant Que je vais suivre tout à l'heure Mais je pense que Lorsque vous rentrez dans la Bible Vous constatez que Paul était un bon fabricant Des tentes Aujourd'hui c'est cet esprit Que nous voulons lever Dans l'esprit des pasteurs A ne pas attendre les offens Et les dîmes Mais aussi entreprendre C'est plus qu'important Merci Makoso Ah c'est net d'accord Oui je suis d'accord Pour une fois Identification des pasteurs Plus un séminaire de formation Le mercredi 9h Donc ça sera Après demain À l'église La bénédiction des 220 logements Vous le précisez Une église climatisée Révérend généralement Koso Non oui tout à fait Parce que les pasteurs Sont des êtres assez sérieux Voyez vous Je disais un jour Une autorité de ce pays Vous avez en face de vous Quelqu'un qui a le pouvoir De regarder un homme Et d'enlever La mentalité qu'il a Dès lors C'est un homme spécial Raison pour laquelle Dans le but De pouvoir mieux nous organiser Vis-à-vis de notre état Qui chaque année Permet que des pasteurs Puissent être en Israël Il est plus qu'important Que nous puissions savoir Dans le milieu Qui est qui Et qui fait quoi Est-ce que le jeune homme Qui se promène dans les rues Pour crier Jésus vous aime Est un pasteur Ou est-ce celui Qui est allé suivre sa formation Vraiment qui a eu un père Qui est un pasteur Pour ne pas que le monsieur Qui est dans les rues Commette une erreur Et que cela soit attribué A l'ensemble de la corporation Il est plus qu'important Que nous puissions nous organiser Raison pour laquelle Nous avons lancé L'opération d'identification Des pasteurs Et aujourd'hui Vous entrez dans n'importe quel service Vous entrez dans n'importe quelle ambassade La première question Qu'on vous pose C'est Est-ce que vous avez Votre carte d'identification pastorale Qui prend le sein De présenter le sérieux De qui vous êtes C'est plus qu'important En dehors De cette opération Les avantages Mohamed Aujourd'hui Grâce à une banque de la place Tous les pasteurs Officiellement identifiés Qui ont leur carte d'identification On doit premièrement Un compte bancaire gratuit Gratuit Pour permettre A l'ensemble des pasteurs Qui en dehors Du ministère Pourront prendre le soin D'avoir des financements Pour créer de l'emploi Au sein de l'église Afin que nos femmes Qui s'élèvent souvent Tous les 4 heures du matin Pour aller bailer le temple Intercéder Prier Puissent arrêter cela Et puissent aller au port Aller dans des endroits Chercher des marchandises Pour travailler Car la Bible est claire Dieu ne bénit que l'œuf de nos mains Mais en dehors de cela L'opération d'identification Qui aura lieu Ce mercredi A partir de 9 heures Nous avons le séminaire Oindre pour vaincre Qui est un séminaire De formation Assez fort Assez particulier Qui prend le soin De donner à l'ensemble Des pasteurs Toutes les armes nécessaires A pouvoir devenir Des hommes puissants Ce mercredi L'archevêque Cassi d'Azito Qui est le porte-parole National des églises Protestantes évangéliques De Côte d'Ivoire Après 3 ans de silence Prendra le soin D'enseigner les pasteurs Sur le mystère De l'esprit des 4 vents Et moi Je prendrais le soin Avant lui En tant que son fils D'enseigner à l'ensemble Des hommes d'affaires Aux pasteurs Qui viendront Comment prier Pour être exaucé Quand nous regardons Dans la Bible Un jour Les disciples se lèvent Et disent à Jésus Apprends-nous à prier Ça veut dire que Pendant qu'il marchait Avec le monsieur Il ne savait pas prier Et la formule Qu'ils utilisaient Dans la prière Ne pouvait pas apporter Un exaucement Comment prier Afin que Dieu Puisse t'exaucer C'est ce mercredi A partir de 9 heures Au niveau de l'église Évangélique La bénédiction Et en particularité Le séminaire Est totalement gratuit Nous voulons que L'ensemble des pasteurs De Côte d'Ivoire Deviennent des instruments Utiles entre les mains De Dieu Pour faire avancer La Côte d'Ivoire Dès lors Un pasteur sérieux Qui vit dans un pays Assez sérieux Comme la Côte d'Ivoire Doit prendre le soin D'avoir une résolution Car dans le mot résolution On voit le mot réseau Qui veut dire Que tu ne peux pas rentrer Dans les solutions Si tu n'appartiens pas A un réseau Merci Révérend général Macosso 0468 4040 0468 4040 Merci Et je pense que